bonjour à tous bienvenue dans cette nouvelle vidéo petite vidéo préparation de broderie en fait je n'avais pas du tout prévu de commencer cette broderie mais en fait quelqu'un est venu me voir je vous explique tout après pour me demander si un petit duo m'intéressait donc avec plaisir parce qu'en plus c'est une toile que j'aime bien vu que c'est une toile que j'ai choisi mais en fait tout simplement parce que c'est une toile qu'on a en commun et c'est celle ci le bookshop je vous montre et cette personne c'est kiki kiki de la chaîne kiki la petite brodeuse et donc elle est en fait quand elle a vu ma vidéo quand j'ai un box et cette toile donc c'est une toile que j'avais eu enfin que j'ai eu en partenariat avec fan sales que je remercie encore une fois au passage elle a vu du coup qu'elle avait la même elle avait sélectionné la même et elle m'a proposé alors ça je pouvais pas refuser elle m'a proposé un petit duo je ti à la cool donc dedans et acheté à la cool forcément j'ai accepté voilà donc surtout que c'est un beau bébé c'est quand même un beau bébé qui fait 49 par 69 qui est plutôt alors c'est pas un projet un projet on va dire très le plus relaxant parce que bon on avait vu il y avait quand même pas mal de parties confettis mais à la cool quoi donc kiki je suis ravi de de faire ce duo avec toi en plus entre ch'tite un on va dire ça va être un petit un petit bonheur donc on va on va partager cette aventure ensemble donc alors pas de pas de contraintes pas de je vais préparer quand même en même temps parce que c'est quand même des petites cartonnettes individuelles et c'est là où je me rends compte que moi je ne les check pas en fait et les copinettes donc kiki d'ailleurs les check et dans leurs vidéos elles nous disent que des fois ça arrive qu'il en manque et moi j'ai pas ce réflexe de les checker bon maintenant je vais faire un vrai donc là ça va être surprise je vais les mettre sur je sais pas sur un organisateur je regarde combien j'ai de couleurs lui il va jusque 32 que celui là c'est un petit moi je pense que je prends deux plaquettes comme ça et donc et donc et donc qu'il faut que je check donc ça va être surprise si il m'en manque et ben je suis pas dans la dans la brise donc j'ai pris une grande pochette comme ça pareil que j'ai eu avec fan c'est bon écoutez c'est une vidéo pour fan c'est aussi on en profite et ben ça va être le moment de mettre tous ces fils sur plaquettes parce que je vais pas je vais pas les laisser comme ça clairement c'est pas j'aime beaucoup cette compagnie pour leur conversion mais je préfère largement avoir les fils sur petites plaquettes hop et donc et donc et donc je disais je disais que ça va être un petit duo tranquillou sans stress qui enfin voilà cette toile elle va être alternée autant moi que que elle avec d'autres projets avec des projets en cours en fait en bas on va tourner et donc on va déjà entre nous partager notre avant c'est nos avancées voyez je prends le violet rose tac on va nous enfin voilà on va quand on pensera avoir bien avancé on se le montrera et puis va du coup vous aurez l'occasion aussi de l'avoir dans nos avancées sur nos chaînes respectives donc alors moi c'est vrai que je fais pas de fausses tubes j'ai quand même couleur 44 je fais pas de tubes parce que je me dis que j'ai pas forcément beaucoup beaucoup de projets à vous montrer dans un flos tube donc peut-être que kiki le fera vous montrera dans un flos tube mais moi en tout cas vous verrez cette avancée dans mes dans mes blogs dans mes avancements comme je fais en fait en général je fais des blogs je vous montre toutes mes avancées où je fais des vidéos où je peux vous montrer toutes mes avancées donc elle apparaîtra là dedans voilà j'aurais pas assez de je vais peut-être utiliser les petits coeurs sur les côtés j'aurais pas assez de place bon c'est pas grave alors moi je prends une petite plaquette comme ça en plastique vraiment sans prise de tête je note avec un marqueur les numéros 15 16 17 18 parce qu'après ça s'enlève 19 20 j'ai dit j'avais combien de couleurs mémoire de poisson rouge je sais déjà plus 44 44 ouais ça m'embête les petits coeurs je vais peut-être pas avoir assez de place et ben tant pis on va en reprendre une pour quatre couleurs mais c'est pas grave ce n'est pas grave allez la façon peut-être que j'aurai très prochainement d'autres styles de plaquettes je changerai ainsi vraiment si vraiment ça m'embête de travailler avec trois plaquettes sont sur la toile aura loi je travaille déjà avec trois plaquettes j'ai envie de vous dire ça ne me dérange pas 22 23 24 après ça s'enlève facilement alors il y en a qui met des petites étiquettes mais après en soit une fois que les chiffres sont notés vous n'êtes pas censé les effacer c'est sûr ça fait peut-être plus joli avec des étiquettes mais bon là j'ai envie de vous dire je choisis la facilité 30 et donc je suis ravie de faire basse du haut ce duo j'ai entre aussi donc c'est vrai qu'on a du coup on a échangé un petit peu on va apprendre à se connaître tout au long de de ce petit duo c'est sympa c'est vraiment sans prise de tête c'est cool et ça va être vraiment 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 très très à la couleur je vous le dis parce que bah déjà même même kiki à la fin à la fac que cette toile donc pour j'ai jusqu'à 44 40 41 42 43 et 44 voilà donc elle n'a pas que ça va faire un roulement voilà comme moi donc on va commencer moi je vais vous montrer déjà le début en comment je vais faire j'ai toujours ma petite boîte après oui c'est bon là je viens de le faire je suis bête mais vous voyez c'est sec pas de n'a pas de problème donc j'ai toujours une petite boîte donc là j'en prends une nouvelle parce qu'en général par boîte je mets deux projets donc là moi je vais mettre celui ci parce que j'ai déjà deux boîtes en cours avec deux projets dans chacune des boîtes donc là je vais commencer une nouvelle boîte tout simplement et puis et puis au fur et à mesure que je prendrai des fils que je broderai comme c'est du 14 c'était ou du 11 c'était il me semble je sais plus je ne sais plus c'est du c'est du j'ai noté quelque part c'est plus on c'était c'est vu la toile c'est du on c'était ça ouais on c'était donc en fait quand je vais dédoubler mon fils ballot fil à trois brins je vais l'embrôler sur une bobinette en mettant le numéro de la couleur un deux trois quatre cinq et je viendrai les ranger dans la boîte au fur et en mesure tout simplement donc on y va alors ce que je vais faire c'est que je vais je vais je vais commencer les premières avec vous et puis à la fin je vous reprendrai pour vous montrer vous montrer ben le résultat final et vous dire si j'ai bien toutes mes couleurs allez on va commencer ici je pense que je les ai mis à l'envers normalement hop là ou alors c'est comme ça ouais c'est comme ça en fait 152 c'est la première couleur et donc rien de bien compliqué je viens prendre mes fils je prends c'est la première couleur et je viens la mettre sur ma petite plaquette en numéro un voilà alors c'est bon ça en fait ces kits sont très j'espère que j'ai pas de décalage parce qu'avec tous ces confettis je crois que là c'est la mort assurée mais en fait ils sont vraiment très bien ces kits mais c'est juste ça qui est un peu plus un peu plus embêtant mais bon c'est pour ça qu'il faut en général s'équiper si vous achetez un kit de cette compagnie voilà et puis je vais faire ça pour toutes mes couleurs numéro 2 154 envoyez j'ai une réserve du numéro 1 je vais la mettre de côté je sais pas pourtant pas beaucoup donc je la mets de côté et puis votre façon je les garderai je les garderai dans mon petit dans mon petit sac 154 c'est la numéro 2 alors il faut essayer de pas trop les quand vous ouvrez votre votre paquet en fait quand vous ouvrez votre kit faut essayer de pas trop les manipuler parce qu'ils sont vraiment bien rangés et il n'y a pas trop de nœuds en fait parce qu'après quand vous devez les mettre comme ça sur petites réglettes sur petit organisateur en fait quand il ya des nœuds c'est un peu c'est un peu embêtant j'ai oublié un film c'est un peu embêtant donc en fait j'ai eu le tour je vous le dis parce que j'ai eu le tour j'ai eu le tour pour préparer la toile de pour le salle de virginie le salle du nouvel an chinois virginie diamant et fils etc donc là c'est pareil j'avais des nœuds dans mes fils ils étaient tout en mêlée j'ai mis un temps fou à comment dire à les préparer du coup tandis que quand il n'y a pas de nœuds ça va tout seul vous prenez la première couleur et c'est nickel parce qu'en général ils sont bien rangés dans l'ordre et puis et puis voilà bon là c'est moi qui galère un peu hop là et donc je laisse pendre devant moi et puis je continue numéro 3 155 c'est bien ça et là je vois que j'aurai à peu près là bas j'ai la même couleur j'ai de la réserve 155 donc ma nouvelle cartonnette de 155 je vais la mettre de côté voilà bon j'espère que vous allez bien écoutez moi ça va ça va ça va moi je m'éclate dans tous ces projets j'ai essayé de reprendre tout doucement le colo comme je vous avais expliqué là dans la dernière vidéo donc j'ai repris un peu j'ai fait un petit peu de colo mystère mais bon voilà c'est pas non plus ouf 158 c'est la numéro 4 je vais essayer de faire je vais essayer de pas faire de bêtises j'en ai deux donc j'en ai une de côté donc bon c'est pas grave du coup je je me dis si je m'éclate plus en ce moment dans le dp et dans le point de croix c'est très bien comme ça je poursuis je me prends pas la tête vraiment je vais je fais je vais et je fais ce qui me plaît ce qui me plaît en ce moment quoi vraiment c'est sans prise de tête oh j'ai loupé un alors ça va pas ils avaient l'aujourd'hui je vais faire des bêtises voilà bravo hop là en live vous voyez que c'est pas toujours aussi aussi évident de qu'un j'essaye de bien bien les mettre presque bah voilà à égalité hop et hop allez on refait on recommence donc bah voilà du coup vous verrez des petites avancées même même de façon je vais vous mettre sa chaîne en barre de description la chaîne de kiki et la petite brodeuse voilà tu as une super bonne idée tu as vachement bien fait de me proposer ça parce que c'est vrai que comme on est voilà on est moi je sais que j'ai des projets en cours des salles je pense pas forcément je me dis bon bah c'est bien j'ai des salles voilà quoi j'ai autant de toiles c'est bon mais comme là vous voyez j'ai fini mais mais alors attendez 209 c'est le 5 j'ai fini mais les cases de mes salles j'ai plus de broderie en cours à part la toute petite riolis que je n'ai toujours pas fini le point qu'on veut le point vrai c'est pas pourquoi je vois rire c'est pas mon dada heureusement qu'il n'y en a pas beaucoup donc je me dis bah voilà ça comblera les les moments où j'ai pu j'ai fini mes cases correspondent à mes salles 315 c'est le numéro 6 c'est ça pareil j'ai deux cartonnettes bon de toute façon vous avez compris le principe c'est juste de voir si j'ai bien toutes mes couleurs donc bah pour le coup maintenant dorénavant ce que je ferai c'est que je vous montrerai la vidéo voilà quand j'aurai un unboxing à faire point de croix et si ça retombe sur cette compagnie maintenant ça retombe assez souvent je trouve sur cette compagnie ben je checkerai quand même les couleurs je ferai attention quand même à ça parce que ben là sur la toile que je fais pour le salle du nouvel an chinois j'ai eu de la chance parce que il m'en manquait pas en fait mais si il m'en avait manqué après j'ai de la réserve de fils en mai j'ai de la réserve de fils et bon il faut quand j'ai quand même la couleur qui corresponde voilà donc je vais bah du coup je je vais arrêter là pour vous comme ça au moins on va faire joli regardez on va faire super joli donc je vais arrêter là et puis de toute façon dès que j'ai fini ben je je vous reprends pour vous montrer toutes les couleurs et puis ben verdict tout de suite pour vous alors ça y est j'ai terminé j'ai tout mis sur mes petites plaquettes donc alors j'ai tout j'ai gardé toutes mes cartonnettes là parce que je me demande si après une fois que j'ai fini le projet je remettrai pas les fils sur ces petites cartonnettes en fait on fait retour en arrière effet enfin on fait l'inverse on remet tout là dessus comme ça ça peut être une idée et après tout mettre bas sur un anneau ou quelque chose voilà colson quelque chose pour je sais pas peut-être garder les fils si vous les gardez vous ça peut être une idée j'ai fait l'erreur de les jeter quand j'ai préparé la toile pour le sale du nouvel an japonais mais là je me dis je vais peut-être les garder quand même donc je vais me les mettre de côté et on verra voilà je vois là je ne jette pas alors j'ai toute ma réserve ici de fils que j'ai en doublon voilà donc j'ai tout ça que je vais garder dans un sac par hop là bon enfin tu fais les remettre tout simplement sont trop les les en mêlées tac hop en fait j'aurais dû remettre à l'élastique c'est pas grave hop je vais faire ça et je vais remettre ça dans le plastique comme ça au moins ça bouge pas alors maintenant 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 excusez on prend le bruit ben on va on va regarder ensemble les couleurs donc j'ai bien toutes mes couleurs ici de 1 à 20 donc il n'y a pas de souci suspense deuxième plaquette ah bah là c'est 41 42 43 44 donc c'est bon dernière plaquette et ben regardez si je fais comme ça j'ai un trou il me manque la 26e couleur voilà donc ça prouve bien que il fin c'est comme le dp vérifier dans le dp si vous faites du dp ben vous vérifiez vos diamants si vous avez bien toutes vos couleurs et ben là c'est pareil pour les fils donc bah voilà alors on avait prévu de la commencer pour février avec christelle donc kiki kiki ou christelle christelle tu me diras si je me trompe mais pour moi c'est christelle voilà à moins que je te rebaptise d'un autre prénom bref donc du coup bon là ça va c'est un partenariat que j'ai eu très récemment je vais lui faire un petit message je pense qu'ils m'enverront la couleur manquante et c'est dommage parce qu'on vient de renouveler le partenariat je vais lui demander s'il a déjà envoyé le colis et s'il a pas envoyé le colis bas qui est qui me met juste cette couleur dans le colis qui correspond au 838 donc et ben de toute façon j'ai envie de vous dire vous aurez des nouvelles de cette toile pas de soucis cette beauté bon c'est l'été c'est l'été celle ci on comprend on prend les devant elle sera autant vous dire qu'elle sera pas terminée pour cet été peut-être et je l'espère pour l'été prochain ce serait cool ça nous laisse un an et demi franchement ce serait pas mal bon façon pas de pression tranquillou on y va après j'ai envie de vous dire j'ai envie de vous dire si vous l'avez je pense que christelle ne tira pas non si vous l'avez et que vous voulez accompagner des ch'tis et ben rejoignez nous c'est avec plaisir on est réputé pour ça pour être très accueillant dans les ch'tis donc pas de soucis venez vous êtes les bienvenus tout en sachant que c'est zen cool on en fait quand on a envie même si on a d'autres projets on fait comme on veut il ya des mois vous la toucherez pas enfin voilà bref en tout cas c'est comme ça que ça va se passer pour christelle et moi donc je vous mets en barre de description la chaîne de christelle bien sûr si vous connaissez pas allez voir franchement les découvertes il n'y a pas très longtemps et franchement pas très longtemps voilà pas trop fin maintenant je la suis ça fait un petit moment mais vraiment elle explique super bien les choses je trouve j'ai appris des choses en regardant ces vidéos le nom par contre de cette compagnie par exemple je ne savais vraiment pas certaines choses enfin voilà c'est vraiment toujours des vidéos très calme très posé donc je vous invite à aller découvrir sa chaîne si vous ne la connaissez pas voilà bah écoutez j'en ai terminé avec cette vidéo maintenant tout est prêt il ya plus qu'à attendre de recevoir mes petits fils et je suis dégoûté de la commencer bon après ça m'empêche pas de la commencer parce que alors moi j'ai l'habitude de commencer toujours ici en haut à droite et à quoi que là j'ai des symboles cd u à l'envers donc ça m'empêche pas de commencer voyez le fond là vous regardez c'est que des v ça m'empêche pas de commencer ça vraiment donc mois de février je peux quand même à commencer le temps de recevoir mes fils il n'y a pas de souci là dessus alors je pense pas que ce soit grosse un gros gros paquet de fils parce que quand je vois les u à l'envers il n'y en a pas non plus des masses enfin il y en a mais c'est des petits points par ci par là donc écoutez je vais attendre enfin je vais pas attendre je vais commencer en février il n'y a pas de souci et puis après je vais prévenir fan sales voilà et je sais qu'ils sont très pro là dessus en général il n'y a pas de souci il vous renvoie ce qui manque n'hésitez pas à les contacter si vraiment ça devait vous arriver n'allez pas regarder dans votre stock faites leur un petit mail et ils vont vous renvoyer ce qui manque voilà bon j'ai terminé avec cette vidéo j'espère que ça vous aura plu ce petit moment préparation avec moi n'hésitez pas on se retrouve dans les commentaires comme d'habitude n'hésitez pas à vous abonner si c'est pas encore fait un petit like ça fait toujours plaisir et on se retrouve dans une prochaine vidéo prenez soin de vous à bientôt salut tout le monde